Bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce qui n'est pas une nouvelle salle du Conseil, c'est la salle normale du Conseil, mais pour beaucoup d'entre vous, vous la découvrez, dans une configuration qui, elle, pour le coup, est nouvelle, je ne sais pas si elle sera définitive, on teste un petit peu, donc mille excuses, je ne sais pas s'il y a des élus qui sont cachés derrière les piliers, j'espère que non, dans d'autres vies, certains ont été cachés derrière les piliers, donc on a essayé de tenir compte quand même de l'expérience, du vécu, donc tout ça aussi pour se redire qu'on n'a pas une vraie salle de Conseil, et que peut-être un jour, cette mairie se dotera d'une vraie salle de Conseil, mais pour l'instant, au nom d'une certaine idée de la maîtrise des dépenses publiques, on s'adapte avec ce qu'on a, et un jour, peut-être lors de la prochaine séance, nous aurons des micros, et donc vous n'aurez pas à faire attention en vous déplaçant, donc je le redis à celles et ceux qui auraient soif, et qui seraient amenés à aller chercher de l'eau là-bas, de faire attention en se déplaçant aux fils qui sont entre les rangées. Ces précautions oratoires étant prises, M. Venger, vous êtes le secrétaire de séance, donc je vous cède immédiatement le micro, M. Bertomé, pour votre collègue, afin qu'il procède à l'appel, merci. Je vous en prie, M. Bertomé. Merci M. le maire, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Delepierre Richard, présente. Mme Charpentier, présente. M. Benoît Ribert, présente. Lucille, l'oncle Duda, présente. M. Louis-Marie Soleil, présente. Véronique Siadou, M. Christophe Konsdorff, Mme Martine Bélier, M. Jean-Louis Jarige, Mme Aline Temenides, M. Philippe Collins, Marie-Laure Majoux, M. Gilles Bertin, M. Claude Joriot, Marie-Thérèse Kelly, absente, oui. Voilà, c'est Mme Temenides qui représentera Marie-Thérèse Kelly qui est absente, excusée. Dominique Forget, Marie-Claude Chevrier, Janine Bataille, Patrick Bertomé, Jean-Michel Langer, Présent, Odig Decarnen, Tanegui, Arène Schneider, Géraldine, Frédéric Darantière, Valérie Genquin, Anne Testu, Agathe Méry, Joséphine Parmentier, M. Martial Prado, Camille Ribert, absente, excusée, donne son pouvoir, elle sera représentée par Benoît Ribert. Jean-Christophe Voiseux, Marc Séveli, représentée par Mme Chevrier, Marie-Zécile Godot, M. Rospini, Claireissi, Jean-François Pomery, M. Maurice Toledano, absent, excusée, représentée par Mme Le Ménet, Nicolas Alquier, M. Le Ménet, absent, non, présente, pardon, Laëtitia Guignarveau, représentée par Mme Brigitte Fauvel, et Fabrice Tabary, absent, représentée par Mme Nicole Alquier, Brigitte Fauvel, M. Stéphane Gorce, Dorothée Bilger, et Karine Nautringer. Caroline Nautringer. Je change de lunettes. Bien, le quorum est donc atteint. Je vous propose d'ouvrir la séance en procédant à l'approbation du procès verbal du Conseil municipal du 1er juillet. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce procès verbal ? Si pas de souhaits d'intervention, passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? PV adopté à l'unanimité. Et je vous en remercie. Une première délibération pour approuver la mise à l'ordre du jour d'un dossier urgent que je présenterai en toute fin de conseil, mais qui nous permettra, si vous en êtes d'accord, de récupérer près de 15 000 euros de l'Agence régionale de la santé en guise de contribution au fonctionnement du centre de vaccination. Je reviendrai tout à l'heure, donc je voulais juste m'assurer qu'il n'y avait pas d'opposition à l'inscription en urgence de cette délibération, puisque l'ARS va délibérer le 14 octobre. Si pas de souhaits d'intervention, on passe au vote. Pas de vote contre, pas d'abstention, à l'unanimité. Je vous en remercie. Et je vais passer la parole à M. Tanguy-Odic de Kernène pour la deuxième délibération concernant une mise à disposition de locaux municipaux, des associations à but non lucratif, autre que sportif, avec un avenant pour ton prolongation d'une année, M. Odic de Kernène. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Alors, cette délibération, c'est la mise à disposition de locaux municipaux aux associations à but non lucratif, autre que sportive. Pourquoi ? Parce que ça fait depuis la date du 17 septembre 2015, puis après le 5 juillet 2018, que le Conseil municipal a été amené à se prononcer sur l'approbation des dispositions d'une convention cadre relatrice à la mise à disposition de locaux municipaux aux associations à caractère culturel, social, patriotique, économique, scolaire et autres. Et à l'instar de ce qui existe pour les associations sportives, sur cette base, des conventions particulières ont été donc conclues et signées avec ces associations accueillies dans les locaux municipaux. Chaque convention avait une durée de trois ans, une perteur initiale d'un an, renouvelable deux fois. Elles sont arrivées à échéance le 31 août 2021. Donc, la convention cadre en vigueur a aujourd'hui donc cinq ans et mérite un examen en vue d'actualisation ces termes. Cependant, ce travail ne peut être engagé dans l'immédiat pour une application au titre de la saison 2021 et 2022. Dans le souci de maintenir un cadre juridique à l'écart des locaux municipaux par ces associations, il est donc proposé à l'Assemblée de prologer d'un an les engagements contractuels, soit donc jusqu'au 31 août 2022, afin d'apporter des modifications nécessaires à cette convention cadre qui sera renouvelée. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Si pas de souhaits, on passe au vote. Des votes contre, des abstentions. À l'unanimité, merci. Nous restons dans la mise à disposition de locaux, mais cette fois-ci, c'est pour le bridge. Je passe la parole à Mme Temenides. Oui, merci, M. le maire, et bonsoir à tous. Alors, effectivement, ici, il s'agit de mise à disposition non pas de bâtiments communaux, mais donc la réglementation prévoit que les immeubles de logements à usage locatif qui bénéficient de prêts aidés par l'État et qui comportent au moins 50 logements locatifs sociaux doivent intégrer la construction ou l'aménagement de locaux collectifs résidentiels, LCR. Ces LCR ont pour objectif de permettre aux habitants de ces résidences de se réunir. Ah, pardon. Excusez-moi. Donc, je recommence. Donc, c'est la délibération. C'est pour l'association Le Bridge Club du Chénet. Excusez-moi. Donc, il y a eu des mesures gouvernementales mises en place, prises en 2020-2021 pour faire face à l'épidémie de COVID-19 qui ont entraîné la fermeture de locaux communaux qui étaient parfois utilisés et qui accueillaient des associations locales. Donc, c'est le cas du Bridge Club du Chénet qui occupe le clubhouse de la piscine rue Potier. Si vous vous souvenez, en octobre 2020, nous avons délibéré pour exonérer une partie de la redevance qu'elle verse à la commune puisque cette association verse une redevance pour l'occupation du clubhouse. Donc, en octobre 2020, on avait voté pour une délibérée pour une exonération de deux mois qui correspondait à la période de fermeture. Donc, fin 2020 et en 2021, il y a eu à nouveau des mesures de fermeture de ces locaux. Et donc, nous proposons, sur demande de l'association, d'exonérer à nouveau d'une partie de la redevance la partie qui correspond à la fermeture de ces locaux. Et donc, 2,3 mois d'occupation, c'est vraiment au prorata, donc hors charge pour le second semestre 2020 et 5,3 mois pour le premier semestre 2021, ce qui conduit à un montant total de 3 166,66 euros. Merci, Mme Théminides. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Mme Alquier ? Donc, bien sûr, nous sommes d'accord. Très bien. Nous allons pouvoir passer au vote. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci. Mme Théminides, comme vous avez pris un peu d'avance, on va pouvoir vous remettre dans les rails avec la délibération sur les locaux collectifs résidentiels, rue du Dr Schoetzer et impasse René Mouchotte. Merci. Je vais essayer de faire moins TGV cette fois-ci. Donc, je parlais d'immeubles collectifs qui ont au moins 50 logements locatifs sociaux et qui intègrent des locaux collectifs résidentiels, donc LCR. Ces LCR ont pour objectif de permettre aux habitants de ces résidences de se réunir pour organiser la vie quotidienne, le fonctionnement de la résidence, mais également d'accueillir des activités de loisirs qui favorisent l'instauration des rapports de bon voisinage nécessaires à la vie de quartier. Sur notre commune, donc là, nous avons deux LCR qu'on appelle LCR 1 et 3, je pense de façon interne, donc impasse René Mouchotte et avenue du Dr Schoetzer. Le bailleur, le gestionnaire et France Habitation qui est devenu séquence depuis et qui a confié à l'association pour les équipements sociaux, donc la PES, la gestion de ces LCR. Et dans un souci d'optimiser cette utilisation, France Habitation, donc devenue séquence, a proposé à la commune de bénéficier de la mise à disposition de ces LCR pour des activités, pour permettre l'accueil d'activités du tissu associatif local. Donc, il y a une convention tripartite entre la PES, séquence et la commune. Actuellement, la commune met à disposition ses locaux à des associations qui sont listées que vous voyez sur la délibération. Ces conventions sont arrivées à échéance et donc, il est proposé de renouveler ce partenariat pour une durée de trois ans, donc entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. Voilà. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur la délibération ? Pas de souhaits, on passe au vote, des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci. La délibération numéro 5 sera examinée lors du prochain conseil, donc je la retire en séance et je vous en indique le motif, c'est qu'il s'agit d'une promesse de vente, vous l'avez examinée en commission finance, mais il faut qu'on retravaille encore un peu les conditions suspensives, donc on vous la représentera pour le conseil du 20 octobre, donc pas de changement, c'est juste qu'on a besoin d'affiner les conditions suspensives avant de signer, enfin, que vous puissiez m'autoriser à signer la promesse de vente. Madame Nancringer. Ça va arriver. Oui, toutefois, effectivement, on prend note du report de cette délibération, toutefois, on souhaitait intervenir sur le fait que céder gracieusement à un ensemble immobilier, ce n'est pas légal, donc il faut obligatoirement signer une promesse de vente à un prix, valeur des domaines, avec une minoration éventuellement de 10 à 15%, et ensuite, vous pouvez effectivement, la commune peut décider de verser une subvention pour surcharge foncière, mais vendre gracieusement, ce n'est pas possible. Voilà, c'était juste un point d'alerte. Les services opinent du bonnet, donc je ne pense pas qu'il y ait de sujet, enfin, on prendra le temps de revérifier, et on vous réexpliquera pourquoi on vous propose cette, non pas vente gratuite, mais voilà, dans quelles conditions s'inscrit cette opération. Mais merci de votre vigilante attention, et donc, je m'assure que les hautes autorités administratives aient bien pris la remarque. Merci. On va passer, je vous en prie. Nous allons passer donc à la délibération numéro 6, portant exonération du paiement des droits de voirie pour des installations de chantier concernant la construction de la résidence sociale au 86-88 rue de Versailles. C'est M. Rospini qui présente. M. le maire, bonsoir. La commune et le centre communal d'action sociale ont identifié un besoin croissant de logement temporaire d'urgence pour répondre à des situations familiales et sociales compliquées et surtout soudaines. Partant de ce constat, la commune et son CCAS cherchent à accompagner le développement de structures telles que la résidence sociale permettant de fluidifier le parcours résidentiel des personnes en difficulté et socio-économique et cela en complément des offres de logements déjà existantes sur le territoire communale. Une première résidence sociale de 28 études rouges ouvrira ainsi rue du Maréchal de l'Ade de Tassigny au cours du premier trimestre 2022. Elle sera gérée par le CCAS au titre d'une convention de location conclue avec le bailleur social des résidences Yvelines et Sol, lui-même acquéreur de l'immeuble auprès du promoteur Émerige. Au 86-88 rue de Versailles, l'ASA Tachela-Mirp, interprofessionnel de la région parisienne, assure au terme d'un permis de construire en date du 25 avril 2018, transféré à son bénéfice par arrêté en date du 15 octobre 2019, la maîtrise d'ouvrage direct de l'opération de construction d'une résidence de 30 logements locatifs sociaux en PLAI. Là encore, le CCAS a vocation à assurer la gestion de la résidence via une convention de location conclue avec le bailleur social. Les travaux vont bientôt commencer et l'ASA d'HLM-IRP a soumis à la commune son plan d'installation de chantier en sollicitant la mise à disposition à titre gratuit d'une emprise située sur la voie récommunale, à savoir les deux emplacements stationnants situés au droit de la façade du bâtiment dans la mesure où la charge induite par l'indemnité à régler à la ville viendra renchérir le coût de l'opération répercutée au gestionnaire dans le cadre de la convention locative, le CCAS. Le caractère social de ce projet ainsi que l'implication de la commune au travers d'une subvention pour surcharge foncière d'un montant de 300 000 euros accordé par le conseil municipal du 26 septembre 2019 et de son CCAS au travers de la redevance de location à payer aux barrières sociales dans l'équilibre financier de l'opération finale justifie de donner une suite favorable à cette demande. Merci M. Rospini. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération classique mais vous avez eu le temps de prendre connaissance de l'argumentaire. Si pas de souhaits d'intervention on va passer au vote des votes contre des abstentions à l'unanimité. Merci. M. Rospini vous allez conserver la parole pour la présentation d'une délibération concernant une convention particulière de maîtrise d'ouvrage temporaire entre la commune et le CIGEF pour de l'enfouissement de réseau. Il s'agit de la suite de l'opération de l'avenue de Basseux qui fait l'objet d'une requalification générale au niveau de ces infrastructures. Par délibération en date du 18 décembre 2008 le conseil municipal et la commune historique du Chenet a décidé d'adhérer au CIGEF syndicat intercommunal pour le gaz électricitaire en Ile-de-France celui-ci ayant entre autres compétence en matière de maîtrise d'ouvrage pour les travaux de création et d'amélioration esthétique des réseaux électriques de distribution publique. Ainsi, lorsqu'une opération d'enfouissement des réseaux est envisagée, une convention est établie entre la commune et le CIGEF syndicat pour confier au syndicat la maîtrise d'ouvrage unique des travaux à réaliser sur les réseaux électriques mais également sur les infrastructures afférentes aux réseaux de télécommunication et de vidéocommunication relevant normalement de la maîtrise d'ouvrage de la commune. Dans le cadre de la politique de création et d'amélioration esthétique des réseaux, la commune a souhaité réaliser l'enfouissement des lignes aériennes situées à l'avenue de Bassieux entre l'avenue Général Leclerc et la rue du Maréchal de Latre de Tassigny et a sollicité l'accompagnement technique et financier du CIGEF dans ce projet. Les travaux ont relié début 2022 mais la préparation du chantier interviendra dès la fin de l'année 2021 après règlement de la compte de 30%. Il y a donc lieu d'établir la convention dite MOT afin de l'autoriser le CIGEF à agir pour le compte de la commune en qualité de maître d'ouvrage pour conduire les travaux d'enfouissement du réseau aérien électrique de l'avenue de Bassieux contre l'avenue Général Leclerc et la rue du Maréchal de Latre de Tassigny. L'enveloppe prévisionnelle et le financement des travaux sont détaillés en piège joint du projet de libération pour un montant de 405 833,33 centimes hors taxes soit 487 000 euros TTC et une charge nette pour la commune de 339 800 000 euros hors taxes. TAVA prise en charge par le CIGEF. Bien, merci beaucoup. Avant de passer au vote et puisque des questions ont été posées lors de la réunion sur le PCDU, on reprend les activités d'enfouissement de réseau. Ce sont des opérations lourdes, importantes, utiles et esthétiques. Elles ont plein d'avantages mais elles sont lourdes financièrement et même après les subventions du CIGEF, ce sont des opérations significatives. Donc on a convenu que pendant la mandature on les reprendrait mais pour ceux qui vous poseraient des questions sur pourquoi dans ma rue j'ai toujours des fils qui pendent, etc. Voilà, ça prend un peu de temps. Il peut-être était utile de ne pas s'interrompre comme on l'a fait pendant de trop longues années. On reprend ces opérations. On essaie de les mutualiser avec des opérations plus lourdes et Frédéric Rospigny vous a expliqué la nature du chantier et de l'avenue de Basseux. Mais voilà, que chacun est bien en tête que ce sont des opérations qui restent financièrement importantes sur le budget de la commune, déduction faite des aides. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Si Petsu, on passe au vote. Des votes contre ? Des abstentions ? À l'unanimité. Merci. Nous avons une délibération sur un avenant numéro 3 de prolongation sur la durée du contrat du marché forain. C'est M. Jarich qui présente. Merci, M. le maire. Pardon. Et bonsoir à tous et à toutes. En effet, nous avons un contrat de délégation de services publics pour la gestion du marché forain de la rue des Frères. Ce contrat est signé avec la société Loiseau Marché et à une durée de 4 ans. On l'a signé du 2 février 2018 jusqu'au 31 janvier 2022. La procédure du renouvellement étant longue, nous aurions dû commencer ce renouvellement et l'étude cet automne. Or, notre équipe cherche à améliorer l'attentivité de ce marché. Nous sommes en phase de réflexion qui pourrait donc aboutir à des changements dans le cahier des charges. D'une part, d'un point de vue réglementaire, le Code de la commande publique précise que nous pouvons modifier ce contrat si le montant de la modification est dans la limite de 10 % du montant du contrat de concession initial. Dans notre cas, il s'agit donc de 4,8 mois de recettes, donc il rentre dans le contrat des 10 %. C'est pourquoi il est proposé un avenant pour ce projet de prolonger ce contrat de 4 mois du 1er février 2022 au 31 mai 2022. Merci monsieur Jarry. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Si pas de souhaits d'intervention, nous passons au vote. Les votes contre, abstention à l'unanimité. Merci. Nous allons passer dans le petit monde du chauffage et de l'eau avec une proposition d'approbation de convention pour refacturation de l'eau et du chauffage de la SCIC de Saint-Martin située dans la résidence des Cyprès. Je passe la parole à monsieur Collins. Merci monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc l'objet de la délibération et comme on vient de le dire à l'instant, la création d'une convention entre la commune et la SCIC de Saint-Martin. Dans le rapport de présentation, vous avez les différents actes notariés de transfert de rachat de propriétés au fil des années, sachant que la copropriété a été lancée en 1976. Donc on en est venu au fur et à mesure de ces différents rachats à ce que le lot de volume numéro 9 ait été racheté par la SCIC de Saint-Martin et il n'y a pas de compteur concernant tout ce qui est chauffage, eau, électricité et c'est la mairie qui paye. Donc ce que l'on propose, c'est une convention qui permette de calculer et répartir les charges entre les différentes parties. Très bien. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits d'intervention. On passe au vote, des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci beaucoup. Je vais redonner la parole à madame Théminides pour une délibération concernant l'ouverture d'une enquête publique pour classement d'office de la voirie communale des rues Valvert et Ribot. Merci. Je vais essayer de ne pas me tromper de délibération. Donc il y a un plan aussi, c'est peut-être plus facile. Donc il s'agit de plus illustratif. Donc le projet d'enquête publique porte en effet sur le transfert d'office dans le domaine public communal de portions de rues qu'on pourrait, je ne sais pas si c'est plus facile de projeter ou... Ah bon, alors je vais vous le décrire. Donc la partie ouest de la règle de mer, l'impasse Perrault ainsi que les rues du général Velvert et Alexandre Ribot. Voilà, d'accord. Il s'agit donc... Il faut savoir qu'il y avait eu une construction dans les années 50 d'un lotissement qui s'est constitué entre la rue de Versailles et les entrepôts Fenwick-Linde. Ça s'est accompagné bien sûr de la construction d'un réseau vierre qui desservait cet ensemble pavillonnaire. Or il s'avère que ces voies qui sont ouvertes à la circulation publique demeurent à ces jours des propriétés privées pour lesquelles les propriétaires ont renoncé de manière tacite à un usage purement privé. En effet, c'est la commune qui assure déjà l'entretien courant et les travaux de grosse réparation de ces voiries. En outre, les dispositions du Code de la route ainsi que les pouvoirs de police administrative du maire s'appliquent sur ces voies privées puisqu'elles sont d'ores et déjà ouvertes à la circulation publique. En conséquence, afin de régulariser cette situation matérielle et donc de conférer à ces voies privées le statut juridique conforme à leur usage, il est proposé de mettre en œuvre une procédure dite de transfert d'office de la parcelle cadastrée qui correspond à ces rues. Et donc, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à procéder à l'ouverture d'une enquête publique au titre des articles L.318.3 et R.318.10 du Code de l'urbanisme. Merci, Mme Temelides. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette opération de régularisation qui, j'espère, en apparaît à d'autres puisque entre ce que nous avons sur les cadastres et ce que nous vivons en vrai, il y a quand même beaucoup, beaucoup de décalages dans cette commune donc on va essayer de corriger ce qui peut l'être. Ça ne coûte rien qu'un peu de temps et une enquête publique. Des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits ? Pas de vote contre ? Pas d'abstention ? A l'unanimité ? Merci. Alors, Mme Temelides, vous êtes très bien servie ce soir. Vous allez nous parler du GNO. Voilà, ou GNAU. Moi, je lis le GNO et donc la délibération porte sur l'approbation des conditions générales d'utilisation de ce service. Je vous en laisse dire un peu plus. Donc, la loi Elan du 23 novembre 2018 a notamment fixé pour les communes de plus de 3 500 habitants dont nous faisons partie l'obligation de recevoir au plus tard le 1er janvier 2022 les autorisations d'urbanisme, les demandes d'autorisation d'urbanisme sous format dématérialisé ainsi que les déclarations d'intentions d'aliéner. Alors, je précise qu'il s'agit de la possibilité d'un service, donc d'offrir aux demandeurs la possibilité de passer par voie dématérialisée, mais il ne s'agit pas d'une obligation. Donc, à l'approche de cette échéance du 1er janvier 2022, forcément, les services municipaux se préparent à la mise en place de ce nouveau service et donc, on a commencé, ils ont commencé ou on a commencé ensemble l'installation d'un guichet numérique des autorisations d'urbanisme, donc GNO ou GNAU suivant le souhait de chacun et donc, ça a commencé en septembre et ce nouveau module donc informatique est développé avec le même opérateur que celui, éditeur, que celui que nous utilisons pour la gestion des dossiers d'urbanisme. Alors, c'est un guichet, on va dire, d'accueil, ce n'est pas un simple guichet numérique dans lequel on rentre un formulaire et puis c'est fini parce que il y a des complexités dans le monde de l'urbanisme, d'une part parce qu'il faut garantir la sécurité quand tu as la bonne transmission des demandes formulées et notamment l'arrivée puisque la date d'arrivée du dossier démarre le délai d'instruction quand on a deux mois à faire, c'est important de savoir à partir de quel moment commence ce délai et d'autre part parce que les demandes d'urbanisme s'accompagnent bien sûr d'un formulaire mais de nombreuses pièces parfois techniques comme des plans et qu'il faut que ces pièces soient de bonne qualité pour que l'instruction puisse être faite correctement d'une part dans le service urbanisme de la ville mais aussi vers les services de l'État ou les concessionnaires qui utilisent ces documents pour instruire les demandes et donc les conditions générales d'utilisation qui doivent être acceptées par tout utilisateur qui passe par ce GNAU visent à cadrer donc le périmètre des documents enfin le support et des documents acceptables et donc il est demandé au conseil municipal d'approuver ces conditions générales d'utilisation qui précisent le type de document à fournir Merci beaucoup Y a-t-il des questions sur le GNAU ? Non ? On va donc passer au vote pas de vote contre pas d'abstention à l'unanimité Merci Nous allons maintenant attaquer une séquence de trois délibérations sur le service autolibre Madame Majou je vous laisse la parole sur la fin du transfert de compétences de location des véhicules électriques automobiles en libre service et vous êtes là-bas Oui je suis là Merci monsieur le maire si vous en êtes d'accord je vais traiter les trois délibérations d'un coup Oui mais il faut qu'on vote à chaque fois de manière indépendante donc on fera quand même une pause pour que l'administration ne rentrera pas par les bretelles donc vous ferez une pause on vote et on passera à celle d'après Parfait Donc comme vous le savez comme on l'a partagé en réunion publique sur le plan communal des déplacements urbains un des aspects est notre volonté de remettre à disposition ou de mettre à disposition des habitants un service de recharge publique de véhicules pour véhicules électriques La première étape consiste à pouvoir remettre en service les bornes existantes les bornes ex-autolibres comme beaucoup de communes l'ont déjà fait autour de nous Il existe je pense que vous le savez mais il existe aujourd'hui cinq stations et qui regroupent 30 places de recharge Les étapes ultérieures porteront sur le choix d'un nouvel opérateur pour un service de borne publique sur la base de ces cinq stations existantes et si le besoin est confirmé ou la demande des habitants le montre une extension éventuelle de ce réseau de recharge sur le territoire communal Cela nécessite de réaliser avec le syndicat Autolib-Velib-Métropole différentes opérations qui sont l'objet de ces trois délibérations La première délibération porte sur la fin de transfert de compétences de location de véhicules électriques automobiles en libre-service dénommé Autolib qui a été accordé au syndicat mixte Autolib-Velib-Métropole et ainsi retrouver le plein exercice de cette compétence Alors, est-ce que sur ce premier point il y a des souhaits d'intervention ? Monsieur Gorce vous avez la parole Merci Moi je vais faire un petit peu comme Madame Majou avec une approche un petit peu globale On comprend bien effectivement que vous désiriez donc récupérer l'exploitation de ces bornes électriques Je rappelle que l'affaire entre guillemets donc avec le syndicat entre syndicat Autolib et Bolloré est un litige tout à fait considérable et qui n'est naturellement absolument pas abouti et c'est rappelé dans la délibération puisque ça reste la gestion de ce litige reste à la responsabilité donc de ce syndicat face à Bolloré La question qu'on se pose nous c'est la question que nous posons c'est la suivante est-ce que on est sûr que la ville du Chénéraux-Cancours face à un opérateur comme Total Energy puisque c'est un des exemples qui avait été cité au cours de la commission des finances est-ce qu'on est sûr qu'on va arriver à boutiquer entre guillemets un contrat qui soit suffisamment satisfaisant pour qu'on ne se retrouve pas dans un litige quelques années après je dois reconnaître que pour notre part nous sommes soucieux et on a l'impression qu'on comprend bien le souci de se dégager en revanche à ce stade le projet est quand même pas totalement abouti voilà alors je n'ai pas forcément toutes les réponses j'entends évidemment ce que vous nous rappelez sur l'ampleur du litige entre Bolloré et les très nombreuses communes qui étaient membres du syndicat alors évidemment au premier rendez-vous la ville de Paris qui détenait plus de la moitié des stations donc pour cette commune un peu particulière les enjeux financiers sont majeurs je ne sais pas quelle sera l'issue de ce litige il sera de toute façon très instructif après on ne va pas attendre la fin de ce contentieux enfin on pourrait mais ce n'est pas ce qu'on vous propose ce n'est pas ce qu'on fait beaucoup d'autres communes et en tout cas dans l'engagement que nous prendrons dans quelques mois puisque si on prend ces délibérations c'est pour permettre de refaire de remettre en service et donc de confier entre guillemets les clés de ces stations à notre opérateur les enjeux et les risques financiers associés ne seront pas du tout de même nature le risque industriel que le syndicat autolibérique pris avec Bolloré était lié à un investissement colossal voilà là on est dans la réutilisation d'infrastructures qui existent donc il s'agit juste de les remettre en service donc évidemment on sera attentif mais comme on n'est pas très en avance là-dessus on a évidemment pris le temps de regarder ce que les autres communes autour de nous ont fait et vous avez pu voir dans les communes environnantes que la plupart des stations autolibes pour celles qui en avaient ont été remises en service il y a toujours une forme de risque quand vous retravaillez avec un opérateur mais on va dire qu'il est beaucoup beaucoup plus bordé que celui que les communes adhérentes qui sont rentrées dans autolibes à l'époque ont pris même si je le redis quand mon prédécesseur en 2013 fait ce choix-là je trouve que c'est un choix plutôt pertinent et à l'époque dans les informations financières que Bolloré donnait au syndicat puisque j'avais l'honneur de représenter la commune rien ne laissait penser qu'on passerait d'un déficit d'exploitation de l'ordre de 60 millions d'euros à un déficit d'exploitation de 193 millions d'euros en 6 mois voilà je ne vais pas revenir sur la posture de Bolloré dans cet épisode-là mais là on n'est pas du tout dans les mêmes échelles financières donc il faut s'il y a des inquiétudes là-dessus il faut évidemment se rassurer on est sur de l'exploitation de 30 stations déjà construites voilà donc le modèle économique il est autrement plus simple évidemment je ne doute pas qu'en commission finance vous serez attentif le jour où on décidera de contracter avec un opérateur sur le niveau de risque que prend la commune mais on est vraiment sur un risque d'exploitation et on ne vous demande pas de reconstruire 30 ou 40 stations de plus peut-être qu'un jour on le fera mais là en l'occurrence vraiment la commande politique que j'ai moi formulée c'était de se remettre en condition de pouvoir réutiliser ces stations puisque nous faisions partie des communes qui avions fait le choix de mettre en service ces stations je ne sais pas si je reprends merci madame Alquier oui merci sur le principe nous sommes d'accord avec le fait de transformer effectivement ces stations auto-libres en borne de recharge pour véhicules électriques alors on a un petit peu peut-être en rebondissant sur la ville de monsieur Gorce on a l'impression qu'on fait un peu un chèque en blanc parce qu'on ne voit pas du tout où on va on récupère on récupère donc le transfert de compétences et la responsabilité qui va avec quand même et on ne sait pas très bien où on va et on aurait peut-être aimé avoir déjà un peu un retour puisque vous dites que certaines communes l'ont déjà fait et j'ai cru qu'on parle qu'il n'y en a pas tant que ça quel était le coût comment peut-on mutualiser voilà comment peut-on parce que là c'est un peu un chèque en blanc on ne sait pas où on va quelque part alors je vais essayer de répondre à les délibérations qu'on vous propose ce soir c'est les délibérations enfin des conditions nécessaires pour nous permettre de refaire appel à des prestataires donc c'est des conditions préalables elles ont des conséquences y compris financières donc c'est celle-là qu'on veut partager pour nous permettre de pouvoir ensuite contracter sur les sujets de mutualisation sur la manière dont les communes qui étaient comme nous confrontaient à ce problème-là il y a eu des réponses très multiples à commencer par la petite ville de Paris qui a fait des choix multiples avec tout un tas d'opérateurs qui interviennent il y a quand même beaucoup de communes qui ont remis leur station Autolib en service et pour ne prendre que celles qui sont voisines Versailles Vaucresson Viroflet toutes ces villes ont remis en service leur station depuis pour certaines plusieurs années et pour plus récemment donc on connait les opérateurs capables de reprendre ce service ils ne sont pas très très nombreux donc on repartagera avec vous dans les semaines qui viennent et on repassera en conseil les modalités d'appel à candidature et évidemment à un moment on partagera le choix qui sera fait en espérant que ce choix aboutisse dans un horizon de temps qui je l'espère sera inférieur à 6 mois mais voilà il va y avoir plusieurs étapes et donc il n'y a pas de chèque en bas à ce stade il y a juste de partager le fait qu'on souhaite les remettre en service et que les 3 délibérations que vous avez devant vous ce soir sont l'étape préalable pour ensuite étudier les offres qui nous sont faites et voir effectivement quel est le niveau de risque que la commune prendra en fonction de la nature des contrats de la durée des modalités de rémunération qui sont en général assez modestes mais voilà il n'y a rien de caché c'est juste qu'on fait ça par étape et qu'à ce stade ce serait prématuré de vous dire vers quoi on tend donc on reviendra de toute façon lors du prochain conseil pour une nouvelle étape qui nous permettra de cadrer les conditions dans lesquelles on fera appel à des prestataires sur ces sujets on reprécisera d'ailleurs le cadre juridique dans lequel s'inscrira ce nouveau service voilà s'il n'y a pas d'autres souhaits d'intervention donc je vous propose pour redonner ensuite la parole à madame Majou de voter donc la fin du transfert de compétences de location de véhicules électriques automobiles en libre-service y a-t-il des votes contre y a-t-il des abstentions trois abstentions alors trois, quatre et vos pouvoirs ou pas non moi encore moins que vous madame le ménet donc il faut quand votre âme est conscience vous donc vous et votre pouvoir non mais je vous en prie c'est normal et les trois membres ok donc ça nous fait cinq abstentions et pour tous les autres membres du conseil donc cette libération est adoptée à la majorité madame Majou prions de vous excuser de vous avoir interrompu dans votre élan donc vous repartez sur je reprends au point numéro 2 donc la deuxième délibération qui toujours dans le même contexte vise à approuver les nouveaux statuts du syndicat mixte autolibre vélibre métropole tel qu'adopté par son comité syndical le 19 septembre 2019 sachant que comme on le disait on l'évoquait tout à l'heure la commune reste membre du syndicat et donc solidaire du contentieux avec la société Bolloré ces nouveaux statuts ils sont nécessaires et important il est important qu'on les adopte parce qu'ils définissent les conditions dans lesquelles le syndicat peut signer avec les communes qui le souhaitent une convention de mise à disposition transitoire et gratuite des biens et équipements ex autolibre très bien y a-t-il des reçus d'intervention ou est-ce que vous avez tout dit je voudrais juste préciser sous le contrôle de l'administration que nous continuons donc à verser régulièrement des provisions au syndicat autolibre pour ce litige donc quand madame Ajo vous dit qu'on est solidairement responsable ça sera je ne sais pas quelle sera l'issue de ce litige mais on va se préparer à ce qui ne soit pas complètement parfait donc il y aura sans doute un coût pour la commune et donc comme pour toutes les autres communes nous continuons solidairement à provisionner en prévision du règlement de ce litige on va passer au vote sur cette délibération pas de vote contre je présume que les abstentions sont les mêmes non oui pas forcément si donc auquel cinq abstentions et le reste à la majorité et madame Majou je vous laisse la parole pour la troisième délibération merci la troisième délibération vise à autoriser la conclusion d'une convention d'utilisation du domaine public permettant à la commune de reprendre la gestion des espaces ouvrages et installations de recharge pour véhicules électriques anciennement affectés au service autolibre afin de lui permettre de confier l'exploitation de ces installations à un opérateur qui n'est pour le moment pas choisi ni désigné les études sont en cours merci si pas de souhait délibération on passe au vote sur cette troisième délibération pas de vote contre les mêmes abstentions je présume les cinq et à la majorité et je profite donc de cette séquence pour remercier très sincèrement les services le cabinet qui ont passé un temps pas infini mais long pour permettre de de trouver le bon chemin à la fois juridiquement financièrement pour nous permettre de se retrouver dans un contexte où on va pouvoir remettre en service ces stations au profit de nos administrés merci beaucoup délibération concernant une convention de mutualisation des actions d'insertion dans le bassin de ville la salle Saint-Cloud bougival et le chénère au concours un avenant numéro 1 c'est monsieur Jarich qui présente la délibération oui merci monsieur le maire cette convention concerne trois villes donc la salle Saint-Cloud à hauteur de 50% le chénère concours à hauteur de 25% et Bougival à hauteur de 25% donc ce réseau propose différentes actions de proximité au travers de différents dispositifs et ce en liaison avec les différents CIS donc du chénère et de la salle Saint-Cloud ainsi que l'espace emploi d'entreprise du chénère cette convention est généralement signée pour trois ans donc elle a été signée pour 2018 à 2020 et elle devait être revue et corrigée en 2020 mais pour différentes raisons donc ça n'a pas été fait par contre nous sommes en train de travailler pour la future convention qui ira de 22 à 2024 cependant pour 2021 nous avons donc limité les différentes actions mais nous avons quand même une charge financière de 1250 euros la charge donc du CCAS du chénère au concours et pour cela donc nous demandons de valider cet avenant pour 2021 merci monsieur j'ai les souhaits d'intervention si pas de souhait nous passons au vote des votes contre des abstentions à l'unanimité merci monsieur Ribert il vous revient le privilège de présenter la traditionnelle délibération sur la mise à jour du tableau des effectifs et des emplois monsieur le maire merci je vais faire court on est sur un remplacement post pour post le cadre d'emploi est juste différent et donc il y a une suppression d'un emploi d'éducateur physique et sportif principal de deuxième classe pour la création d'emplois d'éducateur des activités physiques et sportives standards voilà merci je pense que ça n'appelle pas d'intervention on passe au vote vote contre abstention à l'unanimité merci madame siadou vous allez nous présenter une délibération concernant le remboursement d'un téléphone portable volé dans un équipement communal je vous laisse la parole merci monsieur le maire le 12 mars dernier madame Meunier enseignante à l'école élémentaire le nôtre s'est vue subtiliser son téléphone portable lorsqu'elle était dans sa classe madame Meunier suite au vol de ce téléphone a fait enregistrer sa plainte au commissariat centrale de Versailles et de même mentionné bien évidemment auprès de ses autorités compétentes qu'il y a de l'académie de Versailles concernant la prise en charge des dommages la commune ne peut pas déclarer ce sinistre à son assureur au titre de la responsabilité civile parce que d'une part madame Meunier n'est pas agent communal mais relève du ministère de l'éducation nationale et d'autre part la responsabilité de la commune ne peut être engagée madame Meunier elle-même de son côté a aussi effectué une déclaration auprès de sa police d'assurance professionnelle donc Maïf Assurance et son contrat souscrit ne comprend pas non plus la garantie d'hommage au bien donc elle n'a pas pu être remboursée donc compte tenu des circonstances très exceptionnelles de ce vol intervenu dans des locaux communaux il est demandé au conseil municipal d'autoriser le remboursement par la commune du téléphone de madame Meunier sachant que son téléphone avait très peu été assez récent qui lui avait été offert en cadeau donc il a été proposé de ne pas appliquer de coefficient de vétusté donc il est donc demandé à l'assemblée d'autoriser à la commune de rembourser à madame Meunier le smartphone qui lui a été volé dans l'établissement le 12 mars pour une valeur donc de 632,40 euros oui madame Meunier oui monsieur le maire bien sûr nous sommes solidaires de ce qui est arrivé à madame Meunier néanmoins comme vous le mettez vous-même dans le document la responsabilité de la ville n'est aucunement engagée puisque madame Meunier avait donc son téléphone et exerçait dans le cadre de son métier dépendant de l'éducation nationale il me semble donc compliqué de lui rembourser son téléphone parce que sinon bon ça fait un peu jurisprudence et toute personne qui se ferait voler au sein d'un établissement quelque chose de valeur un manteau de fourrure j'en sais rien ou quelque chose d'autre ça serait après délicat d'ouvrir cette porte la deuxième question mais la deuxième réflexion que j'aimerais faire à propos quand même de cette délibération c'est tout simplement la sécurité de l'établissement et là je suis quand même un peu effarée d'apprendre que quelqu'un peut comme ça s'ingérer dans une classe dans une petite classe ça pose quand même le problème des intrusions du terrorisme et comme vous êtes monsieur le maire le premier policier de la ville j'allais dire j'aimerais savoir magistrat excusez-moi vous avez raison quelles sont les décisions que vous allez prendre parce que cet incident montre quand même qu'il y a des failles aussi bien de la part de la directrice et dans la manière dont les personnes peuvent rentrer comme ça impunément dans un établissement scolaire ça fait froid dans le dos pour les parents d'élèves alors madame le mené on va essayer de repréciser les contextes je crois que ça a été fait en commission scolaire mais finance mais vous n'y étiez pas et la délibération indique que les circonstances de ce vol sont intervenues à titre tout à fait exceptionnel la responsabilité de la ville est engagée sinon on ne présenterait pas cette délibération comment ? non non mais je réindique que ça a été expliqué en commission finance donc je le réexplique sinon évidemment on ne présenterait pas cette délibération et je précise aussi que la responsabilité de la directrice n'est nullement engagée c'est à la ville et à votre serviteur d'assurer la sécurité exception faite du moment où les élèves rentrent mais après ce bâtiment est normalement fermé il se trouve qu'à un moment dans les dispositifs de sécurité il y a des composantes humaines et qu'un de nos agents a manqué à ses obligations a laissé la porte ouverte qui permet l'accès à l'établissement et a permis à cet individu de s'introduire donc ça arrive ça arrivera encore parce que voilà quand vous avez des maillons humains dans des systèmes de sécurité je ne connais aucun système de sécurité qui n'est pas un maillon humain il y a toujours possibilité de déviance humaine ça veut dire que derrière il y a eu rappel des procédures voilà mais pas du côté éducation nationale du côté de nos services et c'est pour ça qu'évidemment ensuite je considère que notre responsabilité en tout cas celle de la ville est engagée et qu'après avoir pris le temps parce que cet événement a eu lieu il y a presque un an maintenant mois de mars on a pris le temps de regarder dans quelles conditions on pouvait rembourser mais voilà c'est clairement pas dans la vie normale de l'école que ça s'est passé sinon effectivement nous aurions indiqué à madame Meunier de se retourner vers son assureur voilà donc sans être alarmiste parce que je ne crois pas qu'il faille l'être là-dessus il faut être juste lucide sur le fait qu'à un moment sur la sécurité de l'établissement nous avons des hommes et des femmes qui sont censés appliquer des procédures que de temps en temps ils ne les appliquent pas dans 95% des cas ça n'a pas de conséquences et puis de temps en temps quand vous n'avez pas le bon individu au bon endroit ça peut avoir des conséquences voilà mais je ne connais pas de système d'endroit complètement à 100% sécurisé nos écoles ne sont pas non plus des coffres forts il y a des entrées des sorties des activités et donc malheureusement des moments où les portes s'ouvrent enfin elles s'ouvrent c'est heureux pour laisser sortir les enfants après ça a été l'occasion de rappeler à l'ensemble des acteurs combien il était essentiel d'être extrêmement rigoureux parce que là c'est un vol de téléphone ça aurait pu être quelque chose de plus grave je suis complètement d'accord avec vous juste dans la formulation si vous dites à la population de temps en temps il y a des erreurs bon de temps en temps ça veut dire que c'est assez souvent et c'est quand même assez inquiétant donc moi j'utiliserais une autre formulation oui vous pouvez utiliser la formulation que vous voulez mais vous avez tous les jours 11 établissements avec des entrées sorties des activités voilà donc voilà bien évidemment qu'on est attentif rigoureux excusez-moi monsieur le maire mais pour m'être occupé de crèche et je pense que Martine Bélier est exactement sur la même ligne que moi là-dessus les consignes étaient rappelées systématiquement et il n'y a jamais eu je n'ai jamais eu d'intrusion il y a eu une fois un père un peu violent qui menaçait de venir et nous avons appelé la police municipale donc non je pense que c'est vraiment un point important alors on ne parle pas de crèche Madame Le Ménet on parle des écoles dans les écoles aussi c'est tout pareil bien sûr mais oui sauf que en crèche les enfants sortent moins des établissements Madame Le Ménet quand je vois le soin que prennent les maîtresses pour remettre les enfants aux parents bien vérifiés etc pour avoir vu au collège comment ça se fonctionnait parce que j'étais quand même dans le conseil d'administration du collège je suis quand même étonnée de cela surtout quand on dit il y a plein il peut y avoir j'ai pas dit plein j'ai dit que ça peut arriver je dis que bien évidemment ça pourrait arriver parce qu'il y a une composante humaine voilà après on renforce les dispositifs on met des badges etc mais même avec des badges même avec des badges à un moment quelqu'un qui laisse une porte ouverte et qui ne fait pas attention à la refermer derrière lui laisse la possibilité à un individu de rentrer voilà donc et je n'ai pas non plus les effectifs pour mettre 40 policiers municipaux derrière chaque école voilà donc on sécurise les moments importants on rappelle les responsabilités ça fait partie de ce qu'on appelle le management et donc à nous de vérifier que les procédures sont cohérentes et de les faire appliquer et après quand il y a des défaillances ça arrive de les sanctionner parce qu'il faut sanctionner dans ces cas là il faut sanctionner et de rappeler à l'ensemble des collègues à qui ça pourrait arriver que ça ne doit pas se passer voilà mais voilà oui monsieur le maire j'aurais préféré qu'on ne banalise pas et je n'apprécie pas du tout le rire de mes collègues excusez-moi c'est un problème important et je pense qu'il ne faut pas banaliser ça et pense que ça peut arriver non je ne suis pas d'accord il faut être rigoureux c'est arrivé bon t'en tact mais je pense qu'il faut prendre une attitude responsable merci je crois qu'en la matière nous l'avons fait et donc on va au bout on va au bout en l'occurrence ce qu'on vous demande ce soir oui mais ça ne marche pas comme ça ça ne marche pas comme ça il ne faut pas être non plus naïf en l'occurrence la responsabilité de la ville est engagée et donc c'est pour ça qu'on revient vers vous après avoir examiné l'ensemble des considérants de ce dossier pour réparer quelque chose dont a été victime madame Meillet je redis que Dieu merci ça n'est que qu'un dommage matériel voilà monsieur Pomerie rapport de présentation il est quand même indiqué que la responsabilité de la commune ne saurait être engagée il faut faire attention à la présentation oui vis-à-vis des assurances mais là voilà mais là si ben non parce que si on avait pu ver jouer notre assurance on ne serait pas en train de vous en parler ce soir donc je considère que si on vient vous présenter cette délibération c'est qu'il y a une forme de responsabilité voilà après vous avez le droit de ne pas être en phase mais je pense écoutez j'espère que mes propos vous ont aidé à mieux comprendre le contexte voilà y a-t-il d'autres souhaits d'intervention si pas d'autres souhaits d'intervention je vous propose de passer au vote y a-t-il des votes contre y a-t-il des abstentions à l'unanimité et on transmettra l'information à madame Meillet pas que l'information d'ailleurs la prochaine délibération concerne la modification de la composition de la commission municipale permanente de culture et donc avec les délais liés à l'administration de madame Alquier il s'agit donc si tout le monde en est d'accord de permettre à madame Fauvel de remplacer madame Alquier dans cette commission s'il n'y a pas besoin de vote à un bulletin secret je me tourne de l'administration donc si tout le monde en est d'accord pas de changement de composition pour les autres groupes madame Fauvel vous êtes donc la bienvenue dans cette commission de culture la prochaine se réunissant je crois dans trois semaines des votes contre abstention à l'unanimité merci dernière délibération donc concernant cette fameuse convention avec l'agence régionale de santé de l'île de France relative au fonctionnement du centre de vaccination du généraux concours contre la Covid-19 donc ce centre vous savez a ouvert le 25 mai à ce jour il y a plus de 23 000 personnes qui ont été vaccinées c'est à dire à peu près l'équivalent de la population adulte de la commune évidemment ce ne sont pas que des chaînes et courtois qui ont profité de ce centre de vaccination mais je considère que quelque part symboliquement ça dit l'utilité de cette structure et je considère que dans le temps où elle a été active elle aura très largement rempli la Côte-Parc qui lui était demandée mais vous le savez également voilà l'armement de ce centre à des coûts que la commune a supporté comme elle l'a fait pour beaucoup d'autres sujets l'agence régionale de santé donc se propose de venir soulager un peu financièrement les communes qui ont eu à accueillir ces centres de vaccination et en l'occurrence pour la période du 25 mai au 30 juin il nous est proposé donc une participation financière de l'ARS à hauteur de 15 538 euros et 3 cents et comme cette décision doit être approuvée lors de la séance du 14 octobre prochain je présente du conseil d'administration de l'ARS je vous demande donc de me donner l'autorisation de conclure avec l'ARS Ile-de-France une convention relative au fonctionnement de ce centre de vaccination contre la Covid-19 et de permettre à l'ARS de me verser cette somme je suppose qu'elle en appellera d'autres pour le reste de la période et j'en profite donc pour ceux qui n'auraient pas eu l'information qu'en plein accord avec les autorités de santé et la préfecture compte tenu de la très faible fréquentation des centres aujourd'hui nous avons eu 60 personnes de vaccinés alors que nous pouvons en accueillir 400 par jour et que ce n'est pas spécifique évidemment au centre de vaccination du généraux concours les autorités de santé ont décidé de fermer l'ensemble des centres entre le 15 et le 31 octobre nous fermerons le notre le 27 octobre puisque le vaccin Pfizer sera disponible en ville dès le 1er octobre c'est à dire demain donc la médecine de ville prendra le relais et voilà c'est simplement le constat que ces centres de vaccination ont rempli leur office mais qu'aujourd'hui vu les volumes qu'ils traitent et le coût qu'ils génèrent pour des raisons que vous comprendrez aisément on considère que la médecine entre guillemets traditionnelle la médecine de ville est en situation de prendre le relais pour les gens qui souhaitent se faire vacciner nous assurons donc nous les revaccinations telles qu'elles ont été programmées jusqu'au 27 et nous avons je parle sous le contrôle de l'administration déjà allégé puisqu'il y a déjà deux jours par semaine qui sont neutralisés donc nous ne ouvrons plus entre guillemets que trois jours par semaine et même avec cette ouverture réduite nous n'avons pas beaucoup beaucoup de visites Madame Alquier oui nous avons aimé savoir quel était le coût justement du centre de vaccination peut-être le coût mensuel est-ce que représenter le montant versé par l'ARS par rapport au coût total alors j'ai pas le coût mais on pourra le préparer pour la prochaine séance je crois que tous les jours il y a 12 personnes qui viennent armer ce centre entre les administratifs les agents du service informatique alors après il faudra distinguer la période d'ouverture du centre où nous avons tourné avec des effectifs villes à 100% puis une période à partir du mois de juin nous avons pu faire rentrer de la ressource étudiante alors c'est pas tout à fait les mêmes budgets donc à valoriser il faudra que le redistinguer mais en tout cas en ressources humaines hors personnel de santé je sais pas si puisque le personnel de santé coûte mais c'est pas la ville qui les avait à sa charge c'était globalement 12 personnes par jour et je fais abstraction également des bénévoles que je remercie parce qu'un certain nombre d'entre vous avaient contribué aux fonctions dans ce centre mais pour les personnes qui étaient rémunérées c'était 12 personnes je pense qu'en plein été on a tourné très majoritairement avec une organisation plutôt étudiante donc sans doute un peu moins coûteuse pour la commune et que nous sommes repassés dans une organisation plutôt ville depuis que la rentrée étudiante a eu lieu puisque cette ressource s'est un peu évaporée retournant sur les bancs des universités voilà donc on vous fera un devis complet même si je te passe la parole tout à coup même si l'aide de l'ARS sera appréciée je doute qu'elle couvre en totalité les frais c'est assez classique comme pour les centres de test sur lesquels la région nous a aidé à deux reprises nous apportant 40 000 euros ça ne couvre pas loin sans faux la totalité des frais engagés mais c'est toujours mieux que rien et quelque part symboliquement je trouve bien que les collectivités territoriales et l'État reviennent un peu vers les communes qui en avance de phase ont assuré le financement la mise en place et la logistique de ces structures parce qu'au-delà des coûts c'est des services qui se sont adaptés pour certains des organisés pour se mettre à disposition du fonctionnement de ce centre et donc l'État civil l'informatique pour ne nommer que ces deux services ont apporté une contribution en ressources humaines extrêmement précieuse au début mais c'était forcément au détriment du fonctionnement normal des services donc les agents on les aurait payés de toute façon la question est un peu compliquée parce que les collègues qui ont travaillé le premier mois on les aurait payés c'est juste qu'il y a des missions qui ont été faites différemment je n'ai pas dit qu'elles ont été mal faites ou mises de côté mais ça n'a pas entraîné une sortie de cash les étudiants qu'on a fait travailler eux ça a entraîné une sortie de cash M. Soleil est-ce que vous voulez compléter ? Oui je voulais juste préciser l'attention de Mme Alki et puis des autres que bien évidemment la mise en route de ce centre de vaccination n'était pas prévue dans le budget et donc il y aura lieu d'intégrer dans la décision modificative du 17 octobre ou du 24 novembre les précisions relatives au fonctionnement du centre de vaccination et à ce moment-là nous aurons tous les détails à vous fournir Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention avant que je passe au vote Y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité je vous en remercie L'ordre du jour régulier étant achevé je vais vous demander s'il y a des souhaits de précision sur les décisions qui vous ont été communiquées Mme Nocringer je vous donne la parole Oui merci ma question portait sur la décision numéro 17 où vous avez confié une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une salle culturelle polyvalente en bois sur la commune historique de Rocancourt au vu de la date de cette décision effectivement je pense que vous n'avez pas encore d'esquisse à ce jour réalisée toutefois pouvez-vous préciser dans quel délai quel est le délai de cette mission et si cela sera partagé en commission d'urbanisme Alors je vais passer la parole au sachant M. Joriot mais je pense qu'il n'y a pas de sujet sur le partage en tout cas sur les délais M. Joriot je vous laisse la parole Alors déjà pour votre information il y aura un ordre de service le 10 octobre pour lancer la mission la phase esquisse alors il faut savoir que c'est un marché qui se décompose en plusieurs phases en deux séquences phase d'avant-projet et phase de réalisation et dans la phase d'avant-projet donc il y a la première phase tranche ferme jusqu'à la fourniture effectivement de l'esquisse et de l'avant-projet sommaire et donc après une tranche optionnelle puisqu'à l'issue de cette esquisse et avant-projet sommaire on va donc rechercher une subvention du département dans le cadre de la opération de fusion des communes c'est pour ça qu'il y a une tranche optionnelle puisqu'on la conditionne effectivement à l'obtention de cette subvention la décision de poursuivre sera donc prise après donc là on rentra dans la phase d'avant-projet donc je peux vous donner quelques indications sur le calendrier qu'on s'est fixé bon le marché fixe si vous voulez pour le prestataire qu'on a servi qui est l'architecte atelier 15 avec des associés donc des durées pour les différentes phases retenues mais je vais vous donner l'essentiel du calendrier qu'on a retenu donc à l'issue de l'esquisse de l'APS et de l'APD qui suivra l'obtention de la subvention un dépôt du permis construire au mois de février donc on espère avoir un permis en juillet enfin au milieu d'année 2022 donc un lancement des travaux qui sera simultané et donc pour une livraison un an après donc en juillet 2023 parce que pourquoi est-ce que je peux vous dire je ne sais pas si ça satisfait votre question madame est-ce que les éléments de réponse à ce stade oui oui parfait merci parfait merci beaucoup merci monsieur aujourd'hui nous en avons terminé donc avec l'ordre du jour il y a quatre questions diverses et donc je les prends par ordre d'apparition à l'écran monsieur Gorce vous étiez le premier à déposer la vôtre je vous laisse la partager avec nos collègues merci beaucoup donc monsieur le maire nous sommes en contact avec de nombreux chaînes et courtois qui se sont émus de la dissociation intervenue cette année entre la journée des associations la fête des chaînes verts et l'habituel pardon messe du dimanche matin il nous semble que la fête des chaînes verts dans sa version unifiée est une belle opportunité de rassemblement de l'ensemble de la population quelles que soient les générations et les sensibilités il nous semble qu'en combinant rentrée associative et rentrée festive une fête unifiée permettrait de rayonner au-delà des frontières de la ville au bénéfice des associations et de la ville elle-même dans sa notoriété positive pouvez-vous s'il vous plaît nous confirmer que le choix de cette dissociation est spécifique à la période de crise sanitaire et que le modèle unitaire sera de retour l'an prochain merci monsieur Gorce alors je pourrais me contenter de répondre de manière fermée à la question que vous m'avez posée mais je pense que je passerai à côté d'un certain nombre de sujets et comme aucun des thèmes que vous n'abordez est innocent je vais tous les traiter le choix d'avoir dissocié la journée des associations de la fête des chaînes verts le choix de ne pas avoir mis les commerçants au cœur de la fête des chaînes verts il est pleinement assumé d'abord nous avons la chance d'avoir plusieurs week-ends le forum des associations a vocation de permettre aux associations qui n'auraient pas complètement fait le plein de leurs adhérents de le faire vite et donc plus tôt on le fait dans la saison puisque l'activité reprend tôt pour certaines associations très vite au mois de septembre il paraît assez naturel de privilégier le premier week-end pour permettre aux associations de rencontrer leurs futurs adhérents et de démarrer le choix qu'on a fait d'orienter la fête des chaînes verts vers les familles et notamment les jeunes publics alors on pourra se poser la question l'année prochaine savoir si on améliore notre offre vis-à-vis des adolescents mais en tout cas le focus qui a été fait sur les jeunes familles je crois a été très réussi et pour ceux qui y étaient vous avez vu que tous les publics toutes catégories d'âge confondus se sont présentés jusqu'au concert où nous avons eu beaucoup de monde mais avec des très jeunes et des grands seniors donc je crois que le format de cette fête ne fait pas débat il a permis à toutes les catégories d'âge de se rencontrer et en tout cas sur le public des jeunes jusqu'à 14 ans le service jeunesse a fait un travail d'une qualité assez remarquable et salué par l'ensemble des participants le fait de séparer ce forum des associations et cette journée ces deux jours consacrés à la jeunesse permet aussi d'étaler la charge de travail que nous demandons à nos collègues des prestations parce que le travail si vous le concentrez sur un week-end il ne s'élue pas tout n'est pas mutualisable et donc à un moment faire en un même week-end tout le montage pour le forum des assos et pour la fête des chênes verts c'est un peu compliqué en tout cas ce choix là aussi a été apprécié en interne en termes d'organisation concernant la messe puisque vous évoquez le sujet l'occasion m'est donnée de repartager avec vous ce qu'est en tout cas ma vision de la laïcité et je suis retourné tout à l'heure sur le site du gouvernement pour vérifier que je n'étais pas complètement en décalage mais vous rappelez quand même quelques principes la laïcité implique la séparation de l'état et des organisations religieuses l'ordre politique est fondé sur la seule souveraineté du peuple des citoyens et l'état ne régit pas le fonctionnement interne des organisations religieuses de cette séparation se déduit la neutralité de l'état des collectivités territoriales et des services publics neutralité des collectivités territoriales je suis en tant que maire garant de cette neutralité c'est une neutralité ouverte il ne s'agit pas d'empêcher les activités cultuelles sur la commune que ce soit dans des lieux dédiés à cet effet ou à l'extérieur quand un certain nombre de représentants d'activités cultuelles et nous avons sur la commune une paroisse catholique très dynamique et donc nous avons des sollicitations et nous essayons d'y répondre je rappelle que depuis que nous sommes élus nous avons organisé trois messes en plein air dans des conditions de sécurité parfaitement enfin aussi bien contrôlées que possible parce que le risque zéro n'existe pas nous sommes tout à fait capables d'accueillir ça mais quand vous êtes en responsabilité sur l'organisation d'une fête municipale et madame le ménet nous posera tout à l'heure une question sur ce que coûte l'organisation de cette fête qui est payée par de l'argent public par des impôts de l'ensemble de nos administrés qui sont libres de croire ou de ne pas croire ça me paraît compliqué de laisser au coeur du programme parce que dimanche matin c'est entre le samedi après-midi et le dimanche après-midi une manifestation cultuelle voilà donc je m'en suis expliqué assez rapidement avec monsieur le curé nous avons eu des échanges à plusieurs reprises je l'ai invité à réfléchir à repartager avec son conseil pastoral puisqu'il a autour de lui des gens et à voir si nous pouvions trouver une organisation qui permette de concilier et c'est tout à fait naturel la volonté de la communauté catholique de pouvoir avoir un événement de rentrée il se trouve que la rentrée pastorale elle était le week-end du 27 ans en même temps que la foule échaînée courtoise donc j'aurais pu harguer du fait que c'était compliqué pour moi d'organiser quasi simultanément deux événements tel n'a pas été le cas et donc je remercie la police municipale qui s'est démultipliée pour assurer en toute sécurité le début de la course et de s'être repliée très rapidement pour assurer la sécurité des presque 1000 paroissiens qui étaient dans les jardins de Notre-Dame de la résurrection voilà et je l'ai dit et nous l'avons fait l'année passée nous sommes aussi capables d'organiser le même week-end que la fête des Genvers un événement religieux mais pas pile au milieu de l'endroit où nos organisations ont une fête municipale parce que je pense qu'en termes de symbole il y a vraiment confusion voilà donc je voulais repréciser ça nous vous m'ont donné l'occasion et je vous en remercie ma responsabilité en tant que maire c'est d'être en dialogue avec l'ensemble des représentants des cultes et si tôt élus j'ai pris le temps de rencontrer l'intégralité des représentants des cultes pour partager avec eux sur la réalité de ce que vivait leur communauté et pour voir quels étaient leurs besoins de quelle manière nous pouvions concilier quand certaines communautés le souhaitaient la possibilité de sortir sur l'espace public et je redis c'est en tout cas ma vision de la laïcité d'être capable d'accueillir mais de ne rien imposer de ne pas heurter je crois que c'est important quand on parle du bien vivre ensemble d'être attentif à ça donc voilà je pense qu'il y avait aussi dans votre question pas simplement cette question fermée et donc pour répondre quand même à votre question bien évidemment en 2020 et encore un peu en 2021 mais moins les éléments sanitaires et les éléments sécuritaires nous ont amené à faire des choix mais la prochaine édition de la fête des chaînes verts elle sera sans doute encore différente de celle que nous avons connue là parce que nous avons la chance d'avoir des services extrêmement dynamiques et qui ont envie de faire évoluer le concept on a testé des choses cette année qui se sont bien passées on a sans doute notamment pour le public adolescent des choses à imaginer et donc le jeu est complètement ouvert mais en tout cas sur le principe de la séparation entre la journée des associations et la fête je pense qu'on conservera parce que d'abord ça nous permet d'avoir une animation étendue sur l'ensemble du mois de septembre je pense que c'est plutôt pas mal et voilà sur la manière dont nous accueillerons les demandes des représentants des cultes nous resterons à l'écoute ouvert et pas d'ailleurs simplement qu'au mois de septembre parce qu'il y a d'autres sollicitations qui arrivent dans le reste de l'année et je souhaite pouvoir être en capacité de répondre dans les meilleures conditions à ces sollicitations merci madame le menet je vous laisse la parole sur une question voisine mais pas complètement similaire donc je vous laisse la relire pour que chacun ait le temps de s'en imprégner et j'essaierai de vous répondre nous vous avions interpellé lors du dernier conseil municipal concernant la fête des chaînes verts pour laquelle nous avions déploré l'exclusion des artisans commerçants en effet cette fête de la ville constituait une opportunité de visibilité et de découverte importante pour les artisans commerçants mais aussi pour les associations notamment pour les nouvelles familles installées au chénère au concours et ce dans un contexte convivial nous avons apprécié les activités de jeu pour les enfants qui ont eu un grand succès surtout avec le beau temps cependant beaucoup de chénés courtois ont également regretté l'absence de la messe en plein air qui rassemblait de nombreuses familles et des groupes scouts et tout l'ensemble des groupes scouts de la ville et cela faisait la joie des jeunes qui se retrouvaient dans une rentrée conviviale pourriez-vous nous indiquer quel a été le coût complet y compris les coûts salariaux de la fête des chaînes verts dans ce nouveau format qui fait appel à la location d'équipement à des prestataires et de nombreux collaborateurs employés par la ville merci bien madame le menet donc je ne reviens pas sur tous les éléments sauf pour vous rappeler qu'il y a quand même eu une messe en plein air au mois de septembre et donc j'espère qu'elle a fait la joie de celles et ceux qui ont participé pour ce qui est du coût complet votre question laisserait à penser qu'on a dépensé beaucoup plus d'argent que les autres années donc je c'est vraiment informatif c'était pas du tout ça va être pour moi l'occasion de remercier les services qui ont contribué puis que chacun prenne conscience derrière effectivement les événements qui ont été organisés de ce que ça représente en termes d'investissement alors en espérant n'oublier personne je vais commencer par ceux qu'on ne voit jamais mais toute l'équipe de Nicolas Gournay les prestations le forum des associations c'est 9 personnes mobilisées 52 heures la fête des chaînes verts ce sont 19 personnes mobilisées 275 heures de travail et la foulée chaînée courtoise ce sont 12 personnes mobilisées et 103 heures de travail donc vous comprenez aussi pourquoi on essaye d'étaler parce que l'équipe de Nicolas Gournay qui travaille en semaine je rappelle qu'en semaine ils ne dorment pas le mois de septembre c'est juste un mois intégralement travaillé et avec des pics de charge extrêmement importants parce que pour vous donner l'exemple vous le savez quand on organise la foulée chaînée courtoise à 15 heures il y a un match de foot et donc quand on a terminé pour ceux qui tentent leur aventure sur cette course et qu'on rentre tout dégoulinant chez soi eux ils taffent jusqu'à 14h30 pour permettre au club de foot de jouer sur un terrain nickel à 15 heures comme si de rien n'était et j'y suis passé dimanche c'est assez impressionnant mais vous voyez les derniers survivants qui traînent à 14h30 je pense également au C-Sport voilà donc ça vous donne une petite idée des moyens donc ça ce sont pour les équipes de Nicolas Gournay pour ce qui est de l'événementiel pour le forum des associations sur la grande scène 4 personnes ont été mobilisées pour le alors évidemment j'espère que c'est conjoncturel mais pour le pass sanitaire nous avons 4 personnes mobilisées nous avons eu 2 SIAP de mobilisées et une personne au patio pour assurer l'offre de restauration avec un très bon chiffre d'affaires pour la fête des chaînes verts il y avait 2 personnes mobilisées plus 6 personnes en cuisine donc vous rajoutez aux équipes de Nicolas Gournay je vous fais grâce mais pas du tout de l'ensemble des animateurs du service jeunesse je pense qu'ils étaient une bonne vingtaine mobilisés le samedi peut-être un peu moins dimanche mais enfin le service jeunesse a été sur le pont sur l'intégralité du week-end de la fête nos équipes ont également assisté ou contribué très largement au montage de la scène qui a permis d'accueillir le conseil de Chimabadi montage et démontage voilà donc ça vous donne une petite idée alors si vraiment vous voulez la traduction en euros madame Lemeney on essaiera de faire ça par les services ce que je veux dire simplement c'est qu'on n'a pas dépensé plus d'argent que les autres années il faut juste se redire que voilà ce mois de septembre qui est un mois important en termes de vie collective c'est un très gros pic de charge pour nos équipes et je le redis en semaine elles ne sont pas au repos elles ont le travail normal donc je profite de cette question pour les remercier de leur grand professionnalisme et de leur disponibilité pour nous permettre d'avoir ces jolis moments et je rappelle que par rapport aux autres années nous avons en plus de l'organisation de ces fêtes à gérer la sécurité donc je le redis là aussi la PM a été intégralement mobilisée sur les quatre week-ends parce que Vigipirate n'est malheureusement pas quelque chose de virtuel et le pass sanitaire donc ça fait beaucoup de monde en plus de ce que nous avons l'habitude de mobiliser sur ces événements voilà donc et je pense qu'on repartira sur un format similaire mais voilà il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de prestations supplémentaires massives pour en tout cas cette séquence là exception faite mais voilà de quelques animations puisqu'on a testé des animations donc on ne fait pas tout en propre et on teste d'ailleurs on teste avec exigence il y a des gens qui ont été testés en 2020 qui ne sont pas revenus en 2021 parce que des fois on se plante et puis il y a des fois où je prends l'exemple de l'escape game on sait faire mieux en interne que ce qu'on a payé en externe l'année d'avant donc on est attentif on est respectueux même si ce ne sont pas des sommes colossales respectueux de l'argent public mais on s'autorise c'est le boulot du service jeunesse d'être un peu stimulant et de revenir nous voir régulièrement en disant on pourrait faire ci on pourrait faire ça etc de tester donc voilà mais dans les budgets qu'on peut s'autoriser pour ce type de manifestation si ça apporte le service des sports aussi merci oui non non mais après voilà les fiches de paix sont faites au mois d'octobre donc on pourra on pourra voilà vous ressortir mais voilà mais normalement vous pensez que ça ne dépasse pas du tout l'enveloppe ah non 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 ça j'en suis sûr parce que voilà on est sur des organisations très classiques voilà évidemment ça nous a coûté un peu plus cher qu'en 2020 parce qu'en 2020 il n'y a pas eu le concert ni le feu d'artifice mais en dehors de ça je ne crois pas pour ceux qui ont assisté à l'ensemble des événements qu'il y ait eu des choses extrêmement spectaculaires dispendieuses etc évidemment si vous comparez ça à des périodes où il n'y avait pas le Covid et où il n'y avait pas J-Pirate forcément ça coûtait sensiblement moins cher parce que là on mobilise l'APM était quand même déjà mobilisé mais là elle est très mobilisée et le Covid ça nous coûte évidemment quand vous êtes obligé d'assurer le filtrage sur trois entrées sur l'avenue du Tartre et là pour le coup de manière complètement étanche de bout en bout oui ça a un couverage qui est non nul voilà mais à cette exception en fait on est resté dans les purs habituels Madame Alquier vous avez la parole juste pour finir là dessus c'est juste pour dire que quand même les associations faisaient partie aussi de l'animation etc donc celle-là n'avait pas forcément un coût et donc il y a forcément un coût différent ah ça c'est autre chose c'est autre chose la flèche et les courtois c'est comme d'habitude il n'y a pas de on n'a pas eu on n'a pas eu non mais on parle de la fête des chaînes verts qui est la fête de tous les chaînes et courtois c'est tout c'est surtout ça oui mais c'est pas la peine de répondre à côté de la question bien Madame Alquier vous avez la parole pour deux questions alors monsieur le maire vous avez organisé une réunion publique le 20 septembre 2021 concernant le plan de déplacement urbain c'est un dossier important et structurant pour le quotidien de tous les chaînes et courtois or nous sommes interpellés par la méthode l'horaire choisi à 18h30 entre deux commissions municipales montre une forme de non-respect et la volonté d'exclure les familles qui ont des enfants et les personnes qui travaillent et qui ne peuvent être disponibles à cette heure là avez-vous peur des chaînes et courtois vous n'avez pas répondu aux questions des habitants sur les dates de conseil donc à cette réunion sur les conseils de quartier vous avez d'ailleurs rappelé que les conseils de quartier n'avaient qu'un rôle simplement informatif et il a été confirmé que les conseils de quartier ne serviraient qu'à régler quelques détails techniques ici ou là en toute fin de cycle on est donc bien loin de l'esprit de concertation attendu par les habitants vous venez de donner la preuve que les conseils de quartier ne sont qu'un habillage facile pour donner un parfum de démocratie participative en somme de la poudre aux yeux nous réclamons une vraie concertation avec les habitants avant que les décisions ne soient prises faire des études de circulation et de fréquentation des bus en pleine période de Covid ne peut conduire qu'à des conclusions erronées sur le long terme les contraintes et les comportements pouvant encore changer fortement en sortie de la pandémie nous émettons donc des doutes sérieux sur la pertinence de vos conclusions vous avez d'ailleurs dû prolonger cette mission qui coûte plus de 81 000 euros pour ces mêmes raisons d'impossibilité de réaliser certaines études en période de Covid nous avons également remarqué la réduction de la présentation avec un certain nombre d'éléments manquants par rapport au document qui nous a été transmis lors de la commission plénière du 2 septembre 2021 est-ce un changement de position ou une volonté de ne pas dévoiler certains aspects aux habitants alors que le coût présenté reste évalué à 9 millions d'euros bien madame Althier alors il y a deux questions je pourrais répondre aussi de manière fermée à ces deux questions avez-vous peur d'échiner courtois la réponse est non je vous rassure je vais quand même revenir parce que je suis un peu étonné du ton et des arguments que vous avancez sur le choix de l'horaire on pourra toujours polémiquer sur le choix de l'horaire mais 18h30 c'est pas une heure scandaleuse il y a plein de communes qui font leur conseil municipal à cette heure-là ça laisse le temps si le sujet est estimé être important de rentrer je ne vois absolument pas le lien avec les familles parce que de toute façon si c'était pas à 18h30 c'était à 20h30 les gens qui ont des enfants attendez je vous réponds je vous réponds les gens qui ont des enfants j'en fais partie 18h30 ou 20h30 si vous devez les garder c'est à peu près aussi contraignant à 20h30 c'est le temps de la vie associative des sorties etc donc à ce tarif-là il n'y a jamais de bonheur j'aurais fait la réunion publique dimanche à 2h du matin j'aurais pu entendre ce type de remarques mais un lundi soir à 18h30 ça n'a rien de scandaleux et la salle était suffisamment remplie pour qu'on puisse témoigner que ceux qui avaient envie de venir étaient en situation de le faire je rappelle puisqu'on s'est quand même un peu renseigné que le télétravail s'étant développé il se trouve que le lundi est la journée la plus télétravaillée en Ile-de-France avec près de 80% des salariés qui télétravaillent donc si j'étais un peu taquin mais je ne le serais pas je pense que le choix du lundi 18h30 était plutôt un très bon choix voilà on ne va pas passer des heures sur le créneau horaire mais il n'y avait aucune volonté d'empêcher qui que ce soit de venir à 20h30 il y a des gens qui n'auraient pas pu venir de la même manière voilà donc je pense que sur ce coup-là vous me faites un assez mauvais procès sur les dates des conseils de quartier je vous les donne 12, 13 et 14 octobre on ne les avait pas en séance c'est pour ça qu'on ne les a pas données mais elles sont connues et elles ne sont pas cachées et tous les membres des conseils de quartier ont reçu les invitations sur le statut en présentiel sur le statut des conseils de quartier je pense qu'on a délibéré au mois d'octobre dernier donc il n'y a absolument rien de secret sur la nature d'un conseil de quartier ils sont consultatifs pas informatifs consultatifs c'est pas tout à fait la même chose le conseil municipal est souverain les conseils de quartier ne sont pas des mini conseils municipaux il n'en a jamais été question donc là aussi je pense qu'on me fait un mauvais procès ils existent peut-être qu'ils n'ont qu'un parfum de démocratie participative mais c'est toujours mieux que rien madame Alki toujours mieux que rien et en tout cas ça nous permet ça nous oblige nous à retourner vers un certain nombre de personnes et vous savez que dans ces conseils de quartier nous avons des représentants de l'opposition nous avons des gens qui sont stimulants et ça va nous obliger à décliner ce plan communal de déplacement urbain à l'échelle des quartiers donc je pense que l'exercice est utile pour nous et que ce n'est pas du temps perdu voilà mais il n'a jamais été question d'autre chose que d'une instance consultative sur lequel on va pouvoir échanger recevoir de l'information et amender mais sur un projet comme ça bien évidemment que vous ne confiez pas des bouts de PCDU à chacun des conseils du quartier ça n'existe dans aucune commune sur la deuxième question de cette intervention sur le fait qu'on n'ait pas présenté exactement ce qu'on vous a présenté il me semble et là aussi c'est votre privilège en tant qu'élu que vous avez droit à une information complète exhaustive parfois un peu aride et technique c'est l'objet de la séance du conseil privé que nous avons eu au tout début et je tenais particulièrement à ce que l'ensemble des membres du conseil soient les premiers informés du contenu après quand vous faites une séance publique forcément vous adaptez un peu le contenu sur le fond sur la forme pour que ce soit appréhendable pour les gens qui sont dans la salle qui ne sont pas tous habitués au fonctionnement d'un conseil municipal qui ne sont pas tous des grands spécialisés des transports et pour que la séance soit utile et pédagogique et je pense que pour celles et ceux qui ont assisté aux deux séances vous en faites partie on a corrigé un petit peu la forme en tout cas de la présentation qui était un peu plus digeste que celle que vous avez eue en conseil privé mais voilà c'était votre privilège à la fois d'essuyer un peu les plâtres et puis d'avoir l'intégralité des dossiers ça me paraît normal que quand on s'adresse à l'ensemble du public même si nous n'avons rien caché d'essentiel là-dessus on donne une information adaptée et certainement plus allégée en tout cas ça me paraît normal que vous ayez vous conseiller municipaux l'information la plus complète voilà mais il n'y avait rien à cacher y compris sur le montant et je m'en suis exprimé très largement et voilà mais ça n'a rien de choquant il me semble que vous ayez l'information la plus complète et qu'on ait une information adaptée mais je ne crois pas que vous ayez vu des choses radicalement différentes de ce qui vous a été dit lors de cette séance qui n'a pas le même statut qui est pour le coup elle une réunion d'information même s'il y a eu beaucoup de questions derrière et pour lequel en tout cas je n'ai eu que des retours extrêmement positifs sur la qualité du travail qui a été produit par EGIS sur ce sujet et qui ne dit rien des décisions que nous serons menés à prendre mais qui offrent un cadre et qui permet d'illustrer et de traduire la volonté que nous avons de progresser sur le sujet des mobilités voilà je vous donne la parole pour la dernière question dans votre présentation de PDU vous affichez comme argument le développement des mobilités apaisées or il nous semble qu'il s'agit plutôt d'un parti pris idéologique de partager coûte que coûte les voies de circulation des voitures et des bus avec le vélo et la trottinette sans bien mesurer la dangerosité notamment dans les gros points de passage comme les carrefours et les rues structurantes de la ville en oubliant les besoins réels d'une partie de la population en situation de handicap ou en âge avancé dangerosité également avec la suppression des trottoirs et la vitesse limitée à 20 km heure sur des voies longues très féquentées par des enfants dans un environnement d'écoles de crèches et de centres de loisirs il est clair que vous cédez là encore à des effets de mode d'une façon dogmatique et non rationnelle le partage de voies où circulent à la fois des piétons des vélos des voitures et des bus étant pas nature stressant et en aucun cas apaisé il serait préférable de mettre en place des parcours réellement sécurisés avec une continuité des pistes cyclables existantes et en liaison avec les pistes cyclables des communes environnantes Alors madame Alki effectivement comme le dit monsieur Soleil pour répondre à une question en tant qu'en fort de drill qui en est une et j'ai relu quatre fois cette intervention car c'est une intervention et comme il n'y a pas de questions je ne vais pas pouvoir vous apporter de réponse je vais juste me permettre puisque vous évoquez le terme de parti pris idéologique que je trouve que votre intervention relève effectivement d'un parti pris idéologique est-ce que c'est celui d'un immobilisme est-ce que c'est celui de la place laissée à la voiture contre tous les autres modes mais j'avoue qu'à la fin de votre intervention vous nous invitez finalement à faire ce que nous avons fait avec cet exercice c'est-à-dire retravailler la place laissée au mode douce c'est la commande que j'ai passée c'est ce qui va se passer mais j'avoue que votre intervention me laisse un peu perplexe mais comme il n'y a pas de questions vous comprendrez que je ne vous apporte pas de réponse voilà je suis d'accord sur le principe mais pas forcément sur la méthode voilà d'accord je rappelle et j'en profite que la séance des questions diverses suppose qu'il y ait des questions c'est quand même mieux ça me permet d'apporter des réponses sur ces paroles je vous souhaite une bonne soirée je vous invite à réserver donc la séance du 20 octobre qui sera donc la prochaine séance du conseil municipal et d'ici là prenez soin de vous merci allez ça va c'est tout à fait très bien allez c'est全 voilà c'est Hispanique Sous-titrage ST' 501